Un défaut de batterie, voilà ce qui est à l'origine des incidents survenus sur les portables Galaxy Note 7. Samsung l'a formellement indiqué ce lundi. En octobre dernier, le leader mondial des fabricants de smartphones avait été contraint de renoncer à la production du Note 7. Il avait ordonné aussi le rabel planétaire de 2,5 millions d'exemplaires après l'explosion de plusieurs spécimens. Un véritable fiasco et un réel coup dur pour Samsung qui affiche sa volonté de tirer les leçons de cette malheureuse expérience. « Considérant cet incident comme une opportunité, nous avons renforcé notre détermination. À partir de maintenant, notre première priorité sera la qualité des produits et la sécurité des clients. » L'objectif pour Samsung est surtout de tourner la page au plus vite pour ne pas perdre trop de plumes face à son grand rival Apple. Le géant sud-coréen veut à l'avenir prendre toutes les précautions. Il a donc décidé de ne pas dévoiler le Galaxy S suite à Barcelone lors du prochain Mobile World Congress, comme il le fait pourtant depuis des années. Samsung n'a pour leur pas communiqué de nouvelles dates de présentation.